Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule de géométrie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux triangles. Les triangles, ce sont des polygones qui ont trois côtés et donc trois angles. Il existe différentes sortes de triangles. Tout d'abord, les triangles équilatéraux. Ils ont trois côtés de même longueur. On dit un triangle équilatéral. Certains triangles ont deux côtés de même longueur. Ce sont les triangles isocèles. D'autres triangles ont un angle droit construit à l'équerre, c'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Ces triangles s'appellent des triangles rectangles, puisque si on associe deux triangles rectangles identiques, on peut reconstituer un rectangle. Lorsqu'un triangle rectangle a deux côtés de même longueur, il s'appellera triangle rectangle isocèle. Enfin, les triangles qui n'ont aucune particularité significative s'appellent des triangles quelconques. Il existe différentes lignes à l'intérieur du triangle. Tout d'abord, la hauteur du triangle. Une hauteur de triangle est une droite qui passe par un des sommets du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. Un triangle a alors trois hauteurs, une pour chaque sommet. Il existe également des médianes. Une médiane d'un triangle, c'est une droite qui rejoint un sommet au milieu du côté opposé. Là encore, le triangle a trois médianes. Et enfin, les médiatrices. Les médiatrices sont des droites qui sont perpendiculaires à chaque côté du triangle et qui passent par leur milieu. Voilà, après cette capsule, les triangles ne doivent plus avoir aucun secret pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501